par rapport à ce que les gens ne veulent pas qu'on apprenne de la Russie aujourd'hui. Lorsqu'on essaie un peu de voir également ce qui se passe sur le continent africain avec Afrique Média qui donne aussi à notre son de cloche de traitement de fait de l'actualité sur le continent africain en ressentant dans ses racines la vérité africaine, ce qui n'arrange pas toujours beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans un environnement où Afrique Média avec Roche Today risque encore d'avoir beaucoup de problèmes des sanctions puisqu'aujourd'hui il y a toute une batterie de sanctions, des pressions sur l'Afrique Média de l'autre côté des sanctions sur Roche Today. Aujourd'hui, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout le monde veut caresser l'Afrique dans le bon sens parce que quand je dis tout le monde, je parle de ses grandes puissances. Tout le monde veut avoir l'Afrique avec soi. C'est comme ça qu'on va dépasser la crise coronavirus et puis la crise aussi de l'Ukraine par les richesses africaines. Donc, ça va tellement râler comme ça a fait pour la République, la RCD ou le Mali ou maintenant le Burkina. Donc, pour Afrique Média, je pense que ça va être pire parce que c'est le seul outil des Africains pour accéder à l'information. Après, il faut savoir aussi une chose que l'information et l'image aujourd'hui ont été détournées, quand je dis aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'information et l'image ont été détournées et utilisées à des fins stratégiques. Donc, l'Afrique, on n'a pas beaucoup de moyens dans ce sens-là. Ça peut apporter du bon. Russia Today, c'est une chaîne d'État. Afrique Média, c'est une chaîne privée. Ça se complète en vérité. Tout à fait. Et encore une fois, il y a le même objectif qui est au bout. C'est d'en finir avec le néocolonialisme. Ce que je vais rajouter, c'est que le président Poutine, c'est l'homme des services secrets. Son outil de travail, c'est l'information. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il connaît, il mesure et il connaît l'importance de l'information. Comme le président Poutine est arrivé au pouvoir, il a fait le bilan pourquoi l'échec de l'Union soviétique. L'Union soviétique ne communiquait pas du tout. Et le président Poutine a commencé tout de suite par ces chaînes qu'il a créées par Russia Today. Donc, lui-même travaille sur l'information. Et pour avoir une stratégie, se projeter dans l'avenir, il faut avoir l'information. Il faut regarder son passé, parce que souvent, il parle du passé de la Russie. Si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas situer le présent et on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Mais pour se projeter, il y a connaître le passé, mais avoir aussi les informations. Et ça, Poutine, par son travail et par sa formation, il connaît cette importance. Donc, Russia Today et Afrique Média, les deux qui collaborent, je pense personnellement, ça, c'est un avis personnel, je pense que ça ne peut apporter que du bon, du bon, mais pour les deux peuples, pour les Russes aussi, puisque la Russie, aujourd'hui, s'ouvre à l'Afrique. Et j'ai appris la semaine dernière, c'était pendant le sommet États-Unis-Afrique, que la Russie avait décidé de revoir le nombre des visas par rapport aux pays africains et aussi enlever les visas à certains pays. Donc, il y a toute une stratégie derrière, j'en suis sûre, ce n'est pas uniquement l'information, mais c'est aussi pour que les deux, les peuples africains et le peuple russe puissent aussi se mélanger dans l'information et dans aussi la langue, dans beaucoup de choses. Mais il y a un travail qui est en train de se faire derrière, ça, c'est sûr, et les Russes n'avancent pas comme ça, ils n'avancent pas aveuglément, Russia Today, c'est une chaîne d'État, Russia Today dépend de l'État, donc ils avancent avec une stratégie derrière et la stratégie russe nous convient, à nous les Africains, pour ce monde multipolaire. Et merci.